Hey bonjour et bienvenue sur ma nouvelle vidéo Est-ce que vous aimez le film Very Batrip ? Oui ? Et bah je m'en bats les couilles parce qu'aujourd'hui nous allons parler des lunettes Alors sauf si t'as une très mauvaise vue et dans ce cas je te conseille d'acheter des lunettes Tu as sans doute remarqué que je porte des lunettes Et oui bien vu Gaston Depuis l'âge de mes 4 ans je porte des lunettes J'ai on peut se le dire une certaine expérience dans ce milieu Du coup j'ai décidé dans cette vidéo de vous parler du fait d'avoir des lunettes Déjà quand t'as des lunettes Y'a toujours un mec qui te demande de les enlever pour voir ta tête sans lunettes Alors ces gens là je vous demande juste Vous vous attendez qu'on vous réponde quoi ? Ah bah moi quand j'enlève mes lunettes je me transforme en gilboulot Enfin normal quoi Autre truc à savoir quand tu portes des lunettes tu assistes à un véritable festival d'humour Alors déjà je te spoil Oblégé on va te sortir cette vieille phrase bien lourde quand il pleut Oh bah il pleut ? Hey pour pas avoir des gouttes sur tes lunettes T'as qu'à mettre des essuie-glaces 2 milliards c'est le nombre de personnes qui ont accepté les conditions d'utilisation d'un site Et zéro le nombre de personnes qui les ont réellement lu en entier Mais c'est également le nombre de fois qu'on m'a fait cette blague Et le nombre de fois que j'ai rigolé Non en vrai une légende raconte qu'un jour en 1382 Une personne a rigolé lorsqu'on lui a dit cette blague Bon le gars qui a rigolé était sourd Il s'est juste marré parce qu'il y avait un pingouin dans ses moonwalks sur du Bruno Mars derrière Mais ce n'est pas tout Le festival d'humour continue avec la très classique mais efficace Eh toi je veux te taper Ah bah non je peux pas te taper T'as des lunettes Alors ces mecs une fois qu'ils t'ont raconté cette blague Euh pardon cette histoire plaisante imaginée pour amuser ou pour tromper Euh moi je suis comme ça Euh bonjour l'office de tourisme Je voulais savoir où se trouve l'humour dans cette blague Alors euh Oui c'est bon je vois le Pérou d'accord merci Avoir des lunettes c'est aussi être associé au fameux cliché tout pété Lunettes est égal à un télo Si je pense juste au dessin animé Les personnages les plus intelligents portent très 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 souvent des lunettes Bon quand tu réfléchis c'est quand même sacrément con Ça voudrait dire qu'un queumé qui a des problèmes de vue devient intelligent Et la logique on la trouve où là dedans ? Ah au Pérou aussi d'accord Alors attention je vous dis pas mal de points négatifs sur le fait d'avoir des lunettes Mais il y a quand même plusieurs points positifs Merde je m'en souviens plus Alors attends je les avais toutes notées quelque part Ah c'est bon je les ai trouvées Bon déjà avantages et pas des moindres Tu peux faire la situation classe comme dans les films américains où t'annonces un truc sérieux en relevant tes lunettes Hélas Jackson Le tueur s'est échappé Bon après c'est sûr avec moi Lucas 17 ans jeune campagnard français Ça marche un peu moins Bonjour monsieur le boucher je vais vous prendre Deux codes de bœuf Non Allez s'il te plaît Alors déjà pour toutes les personnes que ça intéresse Quel défaut de vision j'ai ? Déjà je me permets de te tutoyer Eh bien je suis hyper métrope et astigmate des deux yeux Bon déjà tu sens le mauvais délire arriver avec ce nom assez longuier Non parce que tu dis à ton pote de 17 ans Salut je suis hyper métrope et astigmate des deux yeux C'est tellement long le bordel T'as fini ta phrase ton pote il a 38 ans Marié, père de famille, fromager en potoucheurante Alors en quoi ça consiste ce formidable défaut de vision ? En gros pour vous résumer le délire Vous bandes du normaux comme œil vous avez du bon Coca-Cola Et moi j'ai ce cola ultra sous-marcard fort tellement dégueulasse Le truc tu l'apportes au resto du cœur et ils te sortent Ah non mais c'est bon en fait on est full pour les 10 prochaines années hein c'est bon Si si gardez-le vraiment Voilà en gros le topo Je possède des yeux d'entrée de gamme discount on va dire Alors j'ai quand même vous montré comment je vois sans lunettes Comme ça pour tous vos potes qui demandent comment tu vois quand tu portes plus tes lunettes Vous pourrez leur montrer cette vidéo Alors messieurs dames voici comment je vois avec mes lunettes Et voici sans lunettes Voilà vous pouvez me faire des dons mon Paypal est dans la description Vous l'avez remarqué on ne voit rien Non mais no fake si un jour l'ophtalmo me demande d'enlever mes lunettes Pour voir ce que j'arrive à lire sans sur ce tableau Bon bah déjà il faudra que je me tourne du bon côté Et puis il peut faire ça sans problème Alors qu'est-ce que vous lisez ? Moi de toute façon je serai comme ça Euh choufleur ? Alors quand je vais voir l'ophtalmo et je lui dis que je suis hyper métrope et astigmate J'imagine que ça va se passer comme ça Bonsoir je viens vous voir parce que j'ai un problème de vision Oui d'accord qu'est-ce que vous avez ? Et bien je suis hyper métrope et astigmate des deux yeux Oh le nul ! Oh le raté ! Chaud ! Et les gars venez voir il y a un client il est hyper métrope et astigmate des deux yeux Si si vraiment venez voir Vous voyez les enfants ça c'est un homme qui a ce qu'on appelle rater sa vie Allez vous pouvez l'observer de plus près mais on ne touche pas Oh Gérard t'as mis au dossier grosse merde C'est pour un client hyper métrope et astigmate Ah en tout cas ça fait plaisir de voir des gars comme toi Moi qui n'allais pas très bien à ce moment Et bien avec toi je vous dis qu'il y a toujours pire Allez bonne journée Bon en 13 ans de carrière cette situation ne m'est encore jamais arrivée Étrange Et c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça vous a plu Si toi aussi t'as remarqué que je porte des lunettes Laisse un pouce bleu et abonne toi à ma chaîne Non en vrai ce serait vraiment sympa de laisser un petit like ça fait toujours plaisir Et tu peux t'abonner aussi bien sûr en cliquant ici Je t'invite aussi à aller checker la description En plus c'est un code de réduction de 50% pour des lunettes chez Optique 2000 Bon ça c'est faux mais tu peux quand même aller voir cette brave description Notamment parce qu'il y a les liens pour me suivre sur les réseaux sociaux Et ça, ça c'est cool Allez en tout cas merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz